Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini épisode. Aujourd'hui, qu'est ce qu'on va faire ? Je vais prendre un des bols que Sylvie a tourné et on va essayer de le décorer un petit peu en faisant de la pyrogravure. Je commence donc par mesurer mon bol, commencer à faire un dessin avec les bonnes dimensions. Et ici, qu'est ce que je vais essayer de faire ? Je vais essayer de faire un poisson-coil, un espèce de dessin que je suis habitué à faire. Alors, celui-là, je ne suis pas super satisfait du résultat, mais bon, ce n'est pas grave. Maintenant que le crayon a été fait, je repasse les grandes lignes au Sharpie et on va pouvoir découper notre forme pour pouvoir l'insérer dans un bol. Je fais un petit test pas très concluant que je gomme et hop, on découpe ça, un petit cercle, pour pouvoir ensuite le décalquer, entre guillemets, dans les deux bols. Et pour ça, je vais utiliser du papier de transfert ou du papier carbone. Bien sûr, tous les liens des éléments que j'utilise sont dans la description et je repasse sur mon trait, simplement avec un stylo bille, pour que le trait soit transféré avec le papier carbone. Vous allez voir, c'est relativement simple. C'est un outil qui ne coûte pas très cher et qui est plutôt super pratique. Le seul élément que j'avais oublié, c'est que je vais être obligé de le faire deux fois et que la deuxième fois, je ne sais pas trop où j'ai mis les traits. Là, on voit le tracé qui a été remis sur le premier élément du bol et je vais refaire la même chose exactement sur le deuxième bol. C'est là où, justement, je suis obligé de regarder une fois de temps en temps ou de me souvenir les éléments que j'ai fait pour être sûr d'avoir mis tous les traits sur le dessous du bol. Il y en a un que je vais m'occuper et que je vais pyrograver et l'autre, Sylvie, va le sculpter. Alors, il y a eu un petit problème avec la caméra qui n'a pas enregistré une partie des images et donc, vous avez juste la fin de la pyrogravure. Donc, la pyrogravure, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement faire cramer du bois avec un petit outil qui va faire passer l'électricité et faire chauffer un petit filament. C'est la première fois que je fais de la pyrogravure. C'est un premier test qui est moyennement conclu, on va dire. Je pense que c'est quelque chose qui est super intéressant, mais je ne suis vraiment pas habitué au rendu qui est très changeant suivant le bois et suivant les différents éléments à l'intérieur du bois. J'essaye quand même de m'appliquer le plus possible pour faire tous les petits détails et je trouve que globalement, le rendu n'est pas trop trop vilain. Ce n'est vraiment pas ma spécialité. Il faut que je m'entraîne un tout petit peu avec ce nouvel outil. Mais je pense que quand même, il y a quelques possibilités. Alors ici, le bois, je ne me souviens plus du tout quel essence c'est, mais c'est vrai qu'il y a des différences de couleurs significatives, même en appliquant la même puissance et la même pression, entre guillemets, sur les différentes parties. Je pense qu'il faut pouvoir jouer avec ces différences et avoir un résultat plutôt correct. Moi, je ne suis pas satisfait du résultat que j'ai eu sur ce bol, mais bon, c'est un premier essai. J'essaie de rajouter quelques petits détails pour lui donner un petit peu de volume et je vais en profiter aussi pour tester sur d'autres supports. Je teste en particulier sur du cuir, où là, le résultat est un peu plus satisfaisant. Par contre, bien sûr, ça a une odeur de cochon grillé. Donc, c'est sympa, mais ça pue un petit peu et je vous conseille d'aérer et de... Ouais, d'aérer, c'est le plus simple. Le rendu est vraiment pas mal sur le cuir. Sur le bois, je ne suis pas complètement satisfait du résultat, mais c'est un premier essai et peut-être qu'il y aura d'autres tests à droite, à gauche sur cette nouvelle technique de pyrogravure. J'ai vu plein de vidéos de gens qui font des trucs géniaux. J'en suis complètement pas à ce niveau-là. Et donc, pour voir un peu quel est le résultat final, j'applique un petit peu de sauce magique que Sylvie m'a filée. Bien sûr, Sylvie va finir de poncer le bol et de le finir, mais voilà le résultat. Donc, on a notre pyrograveur, les quelques tests que j'ai fait sur du contreplaqué, sur du cuir, et bien sûr, le bol finalisé avec le poisson. Voilà, c'est tout pour ce mini-épisode. J'espère qu'il vous aura plu, que la barbitude soit avec vous, et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada